Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine de ce lundi 4 décembre 2023. Déjà, je regarde un peu dans tous les sens, je suis en train de calibrer la fenêtre de mon champ visuel. C'est toujours plus sympa de voir sa propre bobine. En tout cas, moi j'aime bien, ça me fait rigoler tout seul, c'est le but. J'aime bien, voilà, c'est tout simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a plein de trucs qui bougent dans le ciel cette semaine, je vais vous en parler en détail. Il y a avant tout un changement de planète qui change en permanence, a des cycles différents. Et cette semaine, qui change de secteur ? C'est Vénus, je vais vous en parler. Globalement, commençons par le commencement, à savoir l'astre solaire. Le soleil démarre la semaine à 12 degrés du Sagittaire, 12 degrés, deuxième des camps du Sagittaire. Bon anniversaire, mais Sagittaire. C'est pas mal lorsque le soleil transite son propre secteur. Ça apporte énergie, vitalité. En Sagittaire, optimise, joie de vivre. Et puis, on communique cette joie de vivre, cette optimise, cette chaleur. C'est ça, c'est votre fonction dans la vie, votre talent. Ça consiste à diffuser ces énergies qui font écho, qui remontent le moral des autres. Je ne suis jamais assez insistant sur ce talent que vous avez. Servez-vous-en, vous avez une forte valeur ajoutée là-dessus. Il faut l'utiliser indiscutablement. La force du Sagittaire, voire le positif, transmettre, communiquer les bonnes énergies. Voilà votre mission dans la vie. Non, j'exagère, mais c'est un peu l'idée quand même. Allez, il y a Soleil et Mars, toujours pas loin. Ils sont un peu scotchés en ce moment, qui naviguent dans le Sagittaire. Le Soleil a dépassé Mars. Maintenant, il est à 12 degrés pour le Soleil. 7 degrés pour Mars, donc il est à 5 degrés derrière. Ça recule, mais les deux sont dans la même zone. Donc, Soleil, vision d'ensemble, vitalité, confiance en soi. Et Mars, énergie, le fameux chemine-chemine, exprès, pour remonter les manches, retrousser les manches, comme on dit. Pour vous, très bon pour qui ? Sagittaire, super énergie. Lion, super aussi. Bélier, top. Pourquoi Bélier, c'est encore plus marqué ? Parce que chez vous, Mars est la planète maîtresse. Qu'est-ce que je veux dire, la planète maîtresse ? C'est la planète qui a le plus de vibrations, de rayonnances, d'échos à votre tempérament, actifs, toniques et moteurs. Donc, quand les aspects de Mars sont beaux, la capacité, justement, à laquelle je vous ai références, qui consiste à retrousser les manches et à avancer, est plus marquée, tout simplement. Donc, très bon pour mes signes de feu en ce moment. Vitalité, énergie, c'est le moment de bouger, de remuer, d'être tonique, dynamique, créatif, entreprenant. Moteur, mobile, prendre l'initiative. Allez-y, le climat est bon, bien évidemment. Il faut avoir raison gardée, de façon à ne pas être trop dans le forcing. Parce que si on est trop dans le forcing, ça ne passe plus, ça casse. Mais globalement, tout ce qui est initiative constructive a des bonnes remontées potentielles. Servez-vous-en, appuyez-vous dessus. C'est dit. Et puis, si les planètes sont en Sagittaire, elles forment aussi des angles, ce qu'on appelle heureux, des sexy de 60 degrés, avec les deux, les signes qui sont à 60 degrés, à deux signes en amont, en aval. Dans le cas du Sagittaire, c'est la balance d'un côté, le Verseau de l'autre côté. Vous bénéficiez, vous deux, donc ça fait cinq. Donc, pour qui est-ce que c'est bon, Vitalité, énergie, vision d'ensemble ? Mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, mes Balance et mes Verseaux. Voilà. En géonitrie de l'espace, les cinq qui sont concernés par ces influences stimulantes, que je viens d'évoquer largement. Je pense que je ne vais pas en faire davantage pour vous cinq. En parallèle, il y a d'autres choses. Il y a Mercure, la communication. J'ai dû le faire dans la pleine lune, mais je vais le refaire vite fait. Mercure, c'est la façon dont on communique. Or, Mercure vient d'entrer en Capricorne, là, il est rentré la semaine passée. Donc, il est déjà à trois degrés du signe lundi. Oui, je vous ai fait un long, là, je ne vais pas vous le refaire. En gros, garder que Mercure, l'intelligence dans le Capricorne, c'est une intelligence analytique, chez qui le mécanisme du factuel, du concret, du pratique, de l'efficace prime dans tous les modes d'échange, de communication. Donc, il arrive souvent que Mercure-Capricorne ait une analyse, mais d'une redoutable lucidité des situations. Vraiment, ça, on peut leur concéder. Ils sont lucides. Déjà, le gamin, un gamin qui a un Mercure-Capricorne, quand il a dix ans, il tient des raisonnements d'adultes, ça bluffe tout le monde. On dit, mais, oh, ton môme, dis donc, il est drôlement mature pour son âge. Il dit, à quel âge, déjà ? Bien structuré, bien raisonné, de façon très carrée et très concrète. En revanche, n'oublions pas qu'en Capricorne, c'est un secteur qui est gouverné par Mars, l'impulsion et Saturne la rigueur, ce qui fait qu'il peut arriver que le verbe soit direct tranchant. Et ce que ne supportent pas les Mercure-Capricorne, c'est les discours nébuleux, le flou, le baratin, ça les exasperte en dernier degré. Et puis, ils ne peuvent pas s'empêcher de voler dans les plumes, c'est comme ça. Mais au moins, c'est cash, on sait où on en est, on leur pose des questions, on a une réponse concrète, directe et pratique en face, c'est le bon côté. Donc, voilà ce que disent-ils, Mercure-Capricorne, pour nous. Il est très intéressant, surtout pour les signes de Terre, parce qu'il est en signe de Terre en Capricorne. Donc, plus grande finesse d'analyse pour mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges. Plus de dispositions à être dans le factuel, dans le concret, dans le direct, parfois dans le frontal, pour les mêmes, mais également pour les deux qui sont en sextile. Pour mes Poissons, donc ça clarifie l'esprit, mes Poissons, c'est très bien, vous pouvez dire les choses, c'est mieux, c'est mieux cadré. Et puis, pour mes Scorpions, vous faites attention, même si l'aspect de Mercure vous veut un bien fou, en ce moment, vous pourriez, entre guillemets, vous sortir des ailes pour dire de façon extrêmement pointue, très piquante parfois, mais tellement précise en même temps, l'expression de ce que vous ressentez avec une redoutable finesse. Bon, bref, c'est bon quand même pour vous cinq. Donc, très bon pour la communication, je vous l'ai refait. Capricorne, Taureau, Vierge, Scorpion, Poisson. Voilà, c'est dit. Le morceau de changement cette semaine, il arrive, c'est Vénus. Vénus, et lundi 4, donc c'est l'horoscope à partir de lundi, lundi 4 jusqu'à 20h, en gros, j'ai fait simple, 18h52 en temps 6h, elle fait 20h ici, petite heure de décalage. Jusqu'à 20h lundi, Vénus est encore en balance. Je n'en ferai jamais assez de romans redondants sur le fait qu'il y ait une affinité naturelle entre Vénus, planète de l'amour, et la balance, qui est vraiment le signe qui incarne la douceur, la délicatesse, ce charme, l'élégance, toutes ces notions ô combien délicieuses. Vénus était là. Jusqu'à lundi, mes signes d'air, profitez-en, balance, verso, gémeaux, et puis mes lions et mes sagittaires, les cinq qui sont gouvernés par l'influence de Vénus en balance, profitez-en jusqu'à lundi 20h. Après, on sera obligé d'attendre que Vénus revienne dans des configurations plus heureuses pour bénéficier d'autant de charme. Mais, à partir de lundi 20h donc, Vénus entre en scorpion. Et là, ce n'est plus du tout la même. Vénus en scorpion, je vous ferai un lege à la fin sur le sujet. Vénus, l'amour, scorpion, la passion, scorpion, signe d'eau, qui s'imprègne profondément. Mars y insuffle, maître du signe du scorpion, une tendance à la recherche de passion. Il y a une peur de l'ennui, il y a une peur du quotidien un peu tristoune. Elle recherche l'intensité. C'est redoutable, Vénus en scorpion. Et cette Vénus en scorpion, elle est gouvernée par une autre planète qui gouverne le scorpion, c'est Pluton. Pluton, c'est des attachements. Pluton, c'est apprendre à, parfois, c'est les pertes, ça peut être les morts, ça peut être les morts symboliques, souvent, mais les détachements, les ruptures, enfin bon, c'est très intense, c'est souvent des choses extrêmement empiriques, de pulsions très fortes, et puis de disparitions tout aussi rapides. C'est jamais facile à gérer une Vénus en scorpion, parce que l'impératif de passion est très fort, et vraiment prédominant. Vénus étant scorpion, elle apporte du charme à qui ? Ben, mes scorpions ! Bien évidemment, qu'avoir Vénus de passage chez soi, c'est toujours un plaisir, parce qu'on a plus de charme, plus de rondeur, plus de douceur, plus de magnétisme, plus de savoir-faire, plus de souplesse aussi, c'est pas mal Vénus pour ça, donc très bon matière de charme, pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes vierges, et pour mes capricornes. Voilà ce que vous apporte Vénus pendant au moins trois semaines, au moins, à peu près. C'est ce que je regarderai ça à chaque semaine avec l'horoscope. J'ai d'autres choses. Après, il y a toujours les mêmes planètes qui sont très lentes, que ce soit Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune et Pluton, toujours dans les mêmes secteurs. Je vous en fais un rapide propos. Jupiter, 7 degrés rétrogrades du taureau, donc globalement, et Uranus, 20 degrés rétrogrades du taureau aussi, donc en taureau, j'ai Jupiter la chance, Uranus la nouveauté, la créativité. Cet apport, il est lent, il n'est pas palpable au jour le jour, c'est pas la lune, c'est tellement lent et lourd, ça met des mois avant de bouger. Donc gardez en tête, globalement, que mes signes de Terre, avec les planètes en taureau, taureau, vierge, capricorne, mais également poisson et cancer, vous avez cette double protection de Jupiter, globalement une toile de fond constructive, d'opportunités à saisir et à construire jusqu'en mai prochain, et puis Uranus, il est là encore pendant un bout de temps, tout ce qui est sortir des sentiers battus, être un peu créatif, ouvrir le champ de conscience, essayer d'aborder les situations, les dossiers, les confrontations sous des angles différents par rapport à ce qui coince, ça peut être souvent des solutions auxquelles on ne pense pas spontanément, mais avec un peu de recul, on se met ça dans l'esprit et ça permet de s'ouvrir et vraiment de solutionner un tas de choses qui coinçaient. J'ai toujours les deux en poisson qui traînent aussi, Saturne 1 degré et Neptune, Neptune en poisson 25 degrés. Alors pour l'anecdote, Neptune il est d'une lenteur infinie, il fait son tour, on le sait, en à peu près 165 ans, donc quand nous on fait le tour, la Terre fait le tour du Soleil, lui il est loin, 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 il est tellement lent, 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 que parfois il fait des jeux d'aller-retour comme ça dans notre champ visuel et il reprend ce qu'on appelle sa marche directe, il était en marche centragrale depuis des mois, à partir de mercredi 6 à 13h24 en temps sidéral, ça fait 14h24 ici. Donc mercredi 6, Neptune reprend sa mouvement de marche directe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il redevient plus actif, qu'est-ce que ça engendre en deviant plus actif ? Il joue sur quoi Neptune ? Saturne c'est la sagesse, on l'a vu, donc sagesse pour mes poissons, premier des camps, peut-être un peu de fatigue, très bon pour mes scorpions, très bon pour mes cancers, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes capricornes, en ce moment on fait des lagages constructifs, allez-y, c'est très bon, on fait du nettoyage sur tout ce qui n'a plus de raison d'être pour passer à autre chose, et en parallèle, le Neptune, troisième des camps poissons, colore, en reprenant sa marche directe, colore d'une intuition, d'un ressenti, de ce que j'appelle une porosité à l'inconscient collectif. Neptune, c'est des caisses de résonance de ce qu'on ressent, et donc on va augmenter dans les semaines qui viennent, nos ressentis face aux événements extérieurs qui nous touchent. Alors c'était déjà comme il était statique, avant d'être rétrograde, une plaquette elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, tac, elle ne bouge plus, et elle repart doucement, donc elle reste vraiment très très influente, regardez ce qu'on vit depuis un mois ou deux, notre sensibilité aux événements est plus forte, notre réceptivité est plus aiguë, on est plus touché qu'on ne l'a été depuis longtemps, il faut être lucide par ce qu'on vit, ça nous atteint, donc il faut avoir conscience de cette sensibilité accrue, tout simplement, tout simplement. Et enfin, j'ai toujours le Pluton fin Capricorne, 28 degrés 35 minutes, lui il ne bouge pas beaucoup non plus, mais il forme des beaux aspects avec Neptune, beaux aspects avec Neptune, ça dilue un peu l'anxiété collective, ça la rend plus gérable, on va dire ça comme ça. Enfin, ce que je voudrais évoquer à présent, c'est la singularité du passage de Vénus dans le signe du scorpion. Vénus en scorpion, c'est vraiment un truc atypique en fait. Pourquoi ? La fonction de Vénus, c'est dans l'orchestre des planètes, c'est un orchestre pour moins une carte du ciel, il y a un chef d'orchestre qui est le soleil, je vous l'ai fait dix fois, il y a la lune qui est peut-être le premier violon, il y a le Vénus qui va être le pianiste, pourquoi pas, Mars la grosse caisse, Jupiter la clarinette, chaque planète a une fonction et tous ces musiciens planétaires doivent s'harmoniser pour faire quelque chose d'à peu près cohérent. Ce n'est pas facile, mais c'est l'objectif, créer une cohérence en fonction de tout ce qu'on a dans le panel de notre carte du ciel individuelle. L'idée c'est ça. Et quand certaines planètes vont dans des endroits différents, elles prennent une couleur, donc elles jouent leur instrument avec une coloration, une tonalité qui va varier. Et là, dans le cas présent, Vénus l'amour est rentrée en scorpion. Scorpion, on l'a vu, c'est un signe qui est gouverné par Mars, la volonté, l'énergie, et Pluton la profondeur, les inquiétudes, les transformations. Donc on se doute que si Vénus est, par principe, très belle en face, en taureau, quand elle va passer en scorpion, dans l'endroit où elle est à l'opposé, de l'endroit où elle est naturellement facile, elle va avoir un fonctionnement qui va être différent. Et donc Vénus, on va aimer avec des colorations scorpion, et aimer avec des colorations scorpion, c'est ce que je disais tout à l'heure lorsque j'évoquais succinctement le sujet, sont des amours passionnels, où on a besoin de densité, on a besoin de vibrer, sinon on s'ennuie, sinon c'est triste. Et il est assez fréquent, avec Vénus en scorpion, qu'il y ait dans son cheminement de vie, je vois un nombre de fantômes en clientèle, moi j'ai 99% de femmes en clientèle depuis 30 ans, donc c'est un sujet que je travaille, j'ai vu des cas de figure passionnants et assez larges, et c'est ce que j'aime en plus, donc ça tombe bien, et comprendre l'humain et comprendre les ressorts affectifs, et combien de fois j'ai vu dans des ciels où il y a Vénus en scorpion, le fait d'avoir vécu jeune une relation amoureuse, passionnelle, parce que c'est l'époque de la vie quand on est jeune, où les montées hormonales sont plus puissantes, où on découvre, où on est dans l'intensité, où on est sans filtre, où on aime profondément, Vénus en scorpion est capable d'aimer avec passion, et ça casse, ça casse parce qu'on est trop jeune, on n'a pas la même chronologie d'engagement, on a des études, des parents, un milieu, pas de boulot, enfin tout ça, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr, on ne sait pas exploiter ses émotions, on ne sait pas les exprimer, bref, ça pète, ça casse, et souvent chez Vénus en scorpion, ou les Vénus coloré avec Pluton, ou les Vénus coloré avec Saturne, ça aussi, dans le même registre, sont des situations que l'on vit, ce que l'on a vécu, qui n'a plus de raison d'être, on le place sur un piédestal, si on le place sur un piédestal, on l'iconise, on en fait une icône, et cette icône, plus rien de ce qu'on vit derrière, n'arrive à la cheville de ce vécu qu'on aura idéalisé en quelque sorte, donc tant qu'on a en toile de fond ce fantôme dans notre vie privée passée, ça reste un handicap, une entrave, un frein, pour vivre de nouveau quelque chose qui soit satisfaisant, donc fréquemment, je dirais que, allez, facilement 40%, facile, voire 50% des cas que j'ai étudiés, laisse apparaître cette singularité du vécu qui nous a marqué à vie, et dont il faut qu'on se débarrasse pour le dépasser, pour vivre enfin quelque chose qui corresponde à nos besoins, qui évolue aussi en permanence. Voilà, je voulais vous raconter ça avec Vénus en scorpion, parce que c'est assez atypique, et c'était l'occasion d'en parler. Voilà, je voulais vous remercier, pour tout, si, il y a une planète en sagittaire, planète en sagittaire, pour moi c'est optimiste, joie de vivre, positif, les bonnes énergies, et là-dessus, je vais reprendre des citations que vous m'avez, mais vous êtes adorables de me faire des petites citations, ça me fait super plaisir, mais je ne peux pas toutes les noter, mais quand elles sont courtes, je les réutilise, parce que c'est bien, voilà, et puis sourcées, c'est encore mieux pour moi. Bref, j'en ai gardé deux, deux, celle que vous m'avez fait parvenir, que j'ai adoré, sur le bonheur, sagittaire, bonheur, bonheur, sagittaire, la première, le bonheur n'est pas dans l'imperfection, mais dans la, oui, le bonheur n'est pas dans l'imperfection, mais dans la tolérance de l'imperfection, elle est pas mal, elle est mignonne, on aurait pu dire, le bonheur n'est pas dans la quête de perfection, mais dans la tolérance de toutes nos imperfections, tolérance, et la deuxième, de Fontenelle, je l'aime beaucoup aussi, le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi, et ça me fait penser à quelque chose, le secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi, pour être bien avec les autres, c'est vrai qu'il faut commencer par être bien avec soi-même, et j'en veux pour exemple une sorte de métaphore simple, vous allez vous approprier comme du bon sens, ça serait cohérent, lorsqu'on prend l'avion, on a tous théoriquement pris au moins une fois l'avion dans nos vies, nous avons, nous sommes confrontés à deux consignes de sécurité, la première consigne de sécurité, c'est mettez votre ceinture, en tête, en mouvement réflexe, et la deuxième, consiste à dire, si jamais par le, il y avait une dépressurisation dans l'avion, et bien tomberait du plafonnier des masques à oxygène, voilà, jusque là, comment dire, consigne de sécurité, si le masque à oxygène tombe, il faut le mettre sur son nez, et on insiste en disant, avant de songer à mettre le masque à oxygène sur le nez de la personne qui est à côté de vous, commencez par le mettre sur votre propre nez, pourquoi ? Parce qu'on ne peut aider les autres que si on est bien avec soi-même, donc c'est vraiment un enjeu prioritaire, c'est travailler sur soi une fois qu'on est bien avec soi-même, l'aptitude à donner un coup de pouce, à être dans l'utile qu'elle a visé tout en haut de la pyramide de l'évolution, se fait beaucoup plus naturellement, bon, voilà, vous le saviez déjà, je le sais bien moi, je voulais vous raconter tout ça, merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos abonnements, ça me fait toujours de super plaisir, et puis merci pour vos citations et puis je vous prépare plein de trucs, et puis tiens, j'ai commencé à faire un horoscope que je n'ai pas vu ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu tenter ça, c'est un horoscope lunaire, la lune, elle accomplit son cycle de révolution, elle fait un signe tous les deux jours pour faire court et personne ne se donne la peine d'aller chercher quand elle rentre dans un signe, quand elle sort d'un signe, parce que ça va nous colorer au niveau des humeurs, donc je vais essayer de vous programmer ça, si ça vous plaît, vous me direz, puis je vous en referai d'autres, j'ai essayé sur Insta, ça ne me plaît pas mal, j'aimerais bien que ça vous plaise aussi sur Youtube, voilà, vous me direz ça, je vous fais un horoscope de la lune vraiment au jour le jour, c'est là, je vous fais un horoscope solaire et je vous fais un horoscope lunaire, parce que les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre, à très vite, merci à vous.